Bien sûr que c'est pourri d'être introverti ! Tu vas être un enfant super pratique pour tes parents. Tu vas t'occuper seul, dormir beaucoup et parler peu. Tu vas avoir des frères et sœurs qui seront pas du tout comme toi et ça va te faire péter un câble. 18 fois par jour, pendant 18 ans. À l'école, tu vas être cette personne bizarre qui fait toujours des réponses cheloues quand on lui pose des questions. « Hé, t'as fait quoi pendant les vacances ? » « J'ai fini Jules Verne. » À l'école, tu vas faire partie d'aucune bande. Jamais. Quand les gens vont être brutaux entre eux, même pour jouer, ça va t'effrayer. Quand les gens vont crier, ça va te fatiguer. Quand les gens vont s'insulter, même pour s'amuser, ça va te dégoûter. Tu vas passer tes récréations dans les toilettes. Au collège, tu seras toujours aussi bizarre. T'es seule, t'es pas grande gueule, t'as pas de bande et tu aimes lire. Tu vas être le candidat ou la candidate idéale au harcèlement scolaire. Moi, j'ai un master 2 de harcèlement scolaire. Ça a duré 4 ans. Mention très pénible. Avec le temps, tu vas réaliser que, relationnellement, t'as une autonomie de batterie qui est quand même extrêmement limitée. Hein ? Les extravertis, ils se rechargent au contact des autres alors que toi, tu te vides comme une baignoire qui fuit. Ah ouais, c'est vraiment pourri. Régulièrement, tu vas passer pour cette personne pas complètement normale qui doit avoir des problèmes. T'as lu comment se faire des amis ? L'hypnose, pour la timidité, c'est génial. T'as fait des tests pour l'autisme. De toute façon, toi, t'aimes pas vraiment les gens. Je suis pas timide, je suis pas autiste, je suis pas asociale, je suis même pas misanthrope. C'est juste que mon seuil de tolérance au bullshit, il est beaucoup moins élevé que le tien. Plus on te dit du vide, plus tu te vides. Tu vas avoir peu d'amis, mais très très bien choisis. En revanche, comme t'en as pas beaucoup, tu vas avoir sans arrêt peur qu'il ou elle meurt. C'est-à-dire que ça va être beaucoup trop compliqué de s'en faire d'autres, quoi. Parfois, dans ta vie, on va t'annoncer que le dîner à 5, finalement, c'est un dîner à 16. Bah, tu vas voir flou, hein. Tu vas renoncer à y aller et les gens vont penser que tu les aimes pas. Ah non, je vous aime bien tous, hein, vraiment. Mais pas tous ensemble. Tu vas te pointer un apéro et il y aura déjà 32 personnes qui seront arrivées avant toi. Tu vas devoir faire la bise à tout le monde. Ton corps, il va rester dans la pièce, hein. Mais dans ta tête, tu seras reparti direct. Tu vas faire la bise, te présenter, saluer. Tu vas casser l'ambiance, mais sans faire exprès. Comme c'est compliqué pour toi, les conversations un peu superficielles, tu vas caler. Si vous pouviez choisir, vous aimeriez mourir comment ? En plein milieu d'une conversation sur les vacances des potes de tes potes à Dubaï. En soirée, tu vas vouloir avoir des vraies conversations avec des gens. Mais ça va être épuisant. Et sinon, t'as lu le bouquin de « Rémener Mousersa » ? Hein ? Laisse tomber, hein ? Au milieu de gens que tu connais pas, tu vas être animé comme un caillou. Et dès que tu seras à l'aise, tu seras Bila Lassani. Tu vas te mettre à danser au milieu des gens, toute seule. Sans eye contact avec qui que ce soit. Ils vont tous t'appeler la folle qui transpire. Au bout de deux heures de soirée, on va te retrouver dans une chambre, dans la cuisine, en train de passer un petit coup dans la salle de bain. Et chaque personne qui va te trouver là va dire « Ça va pas ? Tu fais la gueule ? » Et à la treizième, tu répondras oui. Parce que c'est beaucoup plus court que « Relationnellement, je fatigue vite, donc j'ai besoin de m'isoler un peu. » « Ah ouais, t'es bizarre, toi ! » « Ouais, je sais. » Tu vas être hyper content, contente d'être invitée à des soirées. Mais tu vas sécher une fois sur deux. Combien de gens ? Trop de gens. Tu vas être en couple avec un ou une extravertie qui va t'adorer pour ton calme, tes réflexions, ton recul, mais qui va régulièrement te dire « T'es un peu prise de tête. Putain, qu'est-ce que tu te prends la tête ? » Et toi, t'auras souvent envie de répondre « C'est pas moi qui me prends trop la tête. C'est toi qui te la prends pas assez. Merde ! » Régulièrement, les gens vont te dire « Ah, de toute façon, toi, tu préfères être seule. » « Non, j'aime bien qu'on me foute la paix. » C'est pas pareil. Comme tout le monde, tu vas avoir des emmerdes dans la vie. Mais comme t'as pas assez confiance dans l'humanité pour demander de l'aide, tu vas vouloir gérer seule et avoir encore plus d'emmerdes. Tu vas avoir des intuitions sur des gens négatives, souvent. Tout le monde va te dire « Non, je crois pas, non. Non, il est hyper sympa. » Tu te trompes vraiment. Et deux ans plus tard, les mêmes. « Non mais c'est dingue, quoi. Mais tu te rends compte ce qu'il m'a fait ? » Et toi ? Oui, oui, bah oui, c'est parce que je l'ai dit il y a deux ans, déjà. Tu vas détester les appels téléphoniques. Tu vas couper ton répondeur et tu vas fonctionner essentiellement par message. Appelant. Tu vas jamais organiser de soirée, dîner, de pansaisons de crémaillère, de réveillon. Ou alors si, mais avec trois personnes, dont ta sœur. Quand ton anniversaire va approcher, tout le monde va te dire « Alors, t'organises un truc ? » Tu vas y penser pendant deux jours, te projeter en imaginant que personne ne viendra, et laisser tomber. Tu vas faire des enfants et réaliser que ça parle du matin au soir, ça t'interrompt quand tu parles et que t'as plus une minute pour penser tranquille. Tu vas songer à disparaître sans laisser de traces. « C'est l'agence de voyage ? Vous pouvez me faire le même trajet que Xavier Dupont de Ligonesse ? » Au boulot, on va te faire bosser en open space. Pour peu que tes collègues soient rangés un tout petit peu près de ton espace, ça va être ce qui se rapproche le plus de l'enfer. Ça peut déjà bosser en collectif, c'est compliqué, mais alors bosser sur les genoux des gens, tu vas trouver que les gens qui téléphonent en brayant dans les endroits où c'est interdit méritent de mourir électrocutés par leur téléphone portable. Tu vas te cogner des réunions de 4 heures avec 25 personnes, zéro fonds et pas de décision prise. À la réflexion, c'est ça qui se rapproche le plus de l'enfer. À cause de la pandémie, tu vas être en télétravail, donc tu ne vas plus voir ni tes chefs, ni tes collègues, ni personne. Les gens vont se plaindre des confinements, et toi, pour être sympa, tu vas dire « Ouais, je comprends, c'est dur. » Et dans ta tête, mais tu sais quoi ? Être introverti, c'est pourri. Mais si on te laisse le choix, tu préfères largement rester comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501